Riyan Eku, important chef rebelle, tué au Cachemire indien Les forces de sécurité indiennes ont tué mercredi l'un des principaux commandants rebelles du Cachemire, a annoncé la police locale, dans un contexte de reprise de la violence malgré le confinement mis en place contre le nouveau coronavirus. Riyan Eku, 35 ans, a été tué avec un acolyte non identifié, dans son village natal de Beugpora, dans le sud de la vallée de Srinagar. Il dirigeait le groupe Isbul Mujahidan et était l'insurgé le plus recherché par la police indienne dans cette zone poudrière. Le plus haut responsable policier du Cachemire indien, Vijay Kumar, a confirmé sa mort à une agence de presse locale. L'ancien chef de la police, Cheche Paul Vey, a salué un grand succès pour les forces indiennes. Par crainte de trouble à l'annonce de sa mort, les autorités indiennes ont coupé le réseau Internet mobile et les services de messagerie dans cette région à majorité musulmane disputés avec le Pakistan et où New Delhi fait face à une insurrection séparatiste depuis 30 ans. L'Inde accuse de longue date son voisin pakistanais d'aider et équiper les groupes armés actifs dans la partie du Cachemire sous son contrôle. Islamabad dit seulement soutenir politiquement et diplomatiquement les rebelles cachemiri. Depuis les débuts de l'année, 57 rebelles ont été tués par les forces indiennes au Cachemire, dont 37 pendant le confinement national en place depuis fin mars, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, selon un comptage de l'AF. Né dans une famille de fermiers, Neku avait obtenu un diplôme universitaire et enseigné les mathématiques avant de rejoindre la rébellion en 2012. Il avait rapidement monté les échelons de l'organisation Isbul Mujayda suite à la mort de son jeune chef charismatique Burhan Wani, abattu en 2016 par les forces indiennes. Ce décès avait provoqué une vague de manifestations et d'affrontements dans la vallée de Srinagar, qui avait fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. En 2018, Neku avait orchestré une campagne d'enlèvement de policiers indiens. Cette opération avait cessé, après que les forces de l'ordre eurent commencé à arrêter à répétition les proches de chefs rebelles en représailles. Isbul Mujaydan est, aux côtés du groupe islamiste Lashkar Eteba, l'un des principaux groupes armés à combattre l'Indo-Cachemire. Environ 250 rebelles armés officieraient dans la région, selon les estimations. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les forces de sécurité indiennes ont tué mercredi l'un des principaux commandants rebelles du Cachemire, a annoncé la police locale, dans un contexte de reprise de la violence malgré le confinement mis en place contre le nouveau coronavirus. Riyan Neku, 35 ans, a été tué avec un acolyte non identifié, dans son village natal de Begpora, dans le sud de la vallée de Srinagar. Il dirigeait le groupe Isbul Mujaydan et était l'insurgé le plus recherché par la police indienne dans cette zone poudrière. Le plus haut responsable policier du Cachemire indien, Vijay Kumar, a confirmé sa mort à une agence de presse locale. L'ancien chef de la police, Cheche Paul Vey, a salué un grand succès pour les forces indiennes. Par crainte de trouble à l'annonce de sa mort, les autorités indiennes ont coupé le réseau Internet mobile, et les services de messagerie dans cette région à majorité musulmane disputés avec le Pakistan et où New Delhi fait face à une insurrection séparatiste depuis 30 ans. L'Inde accuse de longue date son voisin pakistanais d'aider et équiper les groupes armés actifs dans la partie du Cachemire sous son contrôle. Islamabad dit seulement soutenir politiquement et diplomatiquement les rebelles cachemiri. Depuis le début de l'année, 57 rebelles ont été tués par les forces indiennes au Cachemire, dont 37 pendant le confinement national en place depuis fin mars, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, selon un comptage de l'AF. Né dans une famille de fermiers, Neku avait obtenu un diplôme universitaire et enseigné les mathématiques avant de rejoindre la rébellion en 2012. Il avait rapidement monté les échelons de l'organisation Isbul-Mujayda suite à la mort de son jeune chef charismatique Buran Wani, abattu en 2016 par les forces indiennes. Ce décès avait provoqué une vague de manifestations et d'affrontements dans la vallée de Srinagar, qui avait fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. En 2018, Neku avait orchestré une campagne d'enlèvement de policiers indiens. Cette opération avait cessé après que les forces de l'ordre eurent commencé à arrêter à répétition les proches de chefs rebelles en représailles. Isbul-Mujaydan est, aux côtés du groupe islamiste Lashkar-Eteba, l'un des principaux groupes armés à combattre l'Indo-Cachemire. Environ 250 rebelles armés officieraient dans la région, selon les estimations. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada